Musique Alors moi je suis Sabine Zipsi, je suis la déléguée générale de l'AFCA, qui est l'association française du cinéma d'animation. Et je suis ici à Angoulême parce que l'AFCA est partenaire de Majelis pour l'organisation de la fête de l'ANI. Moi c'est Jérémie Perrin et je suis le réalisateur de Mars Express, qui est un film de science-fiction et aussi de détectives privés dans le futur. Vous attend dans votre bureau. Aline Rubier, Carlos ne vous a pas fait entrer ? Musique 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 Les gens qui sortaient disaient que je n'avais pas l'impression d'avoir vu un film d'animation. J'avais l'impression d'avoir vu un film avec des comédiens, un carnet et tout. On rentrait dedans. Mais là c'est un vrai vrai polar, c'est un vrai polar qui se passe sur la planète part. J'adore dire ça, c'est le Chinatown dans Blade Runner. C'est l'un des meilleurs films de l'année. Je serais en animation 2D moi. Du coup étudiant en dernière année à l'atelier. Donc forcément voir ça d'un oeil, si on veut, encore amateur, mais du côté animation, c'est quand même spectaculaire sur certains points. C'est pas mal. Musique Et te tuerons sonnera ? Nous sommes-nous pas tous déjà morts depuis longtemps ? Musique C'est que justement il faut que les idées circulent et qu'on partage ce qui nous fait vivre. Voilà, donc c'est essentiel en fait. Musique Les sciences, les arts, l'architecture. J'entends-tu tellement de bien de la ville à Angoulême. C'est vraiment une occasion aussi de ressentir le festival dans cette ville. Plein de brons en plus en anime. Musique Toujours l'objectif un peu, enfin très assumé de Mio Productions à Angoulême, c'était de venir vraiment accompagner les porteurs et porteuses de projets. Musique Et bien on fait des ateliers. Donc mon amie Elodie Bourreille fait justement le flipbook. Et moi du coup je montre le principe très simple du tomatron. Musique Bah ouais c'est super, pour moi c'est l'occasion de venir parler du film. En plus là je viens de parler de deux films, de Bye Bye Ilida, un film que j'ai réalisé, et de Sirocco et le Royaume des courants d'air sur lequel j'ai travaillé en tant qu'assistant réalisateur. Et c'est pour moi l'occasion de parler du film, d'échanger, de sentir les réactions du public et de sentir leur lien à tout ça. Et donc voilà, c'est des moments d'échange où on arrête, on n'est plus simplement derrière nos ordinateurs pour travailler. C'est des vrais moments de discussion et de moments humains. Musique C'est très sympa, c'est vraiment, j'aime bien cette ambiance un peu posée ou avec les transats où on va discuter finalement. Ça va être une situation d'échange avec des gens qui sont très intéressants et qui sont passionnés, mais ça fait plaisir. Ça m'a beaucoup plu de participer à la fête de la Nîmes, ça m'a plu principalement parce que ça m'a permis de montrer mon travail dans la ville où je vis. Projeter à des gens qui exercent le même métier, à des gens qui s'apprêtent à l'exercer. On est beaucoup de réalisateurs et de gens qui créent à vivre sur Angoulême et c'est important qu'on puisse voir les travaux des uns et des autres. C'est la première fois que je participe à la fête de la Nîmes et je trouve ça très important de pouvoir partager le savoir entre les professionnels et les étudiants. Du coup, de créer ce genre d'opportunités où il y a des questions qui sont possibles, on peut montrer ce qu'on a fait, on peut avoir un retour direct sur comment ça marche dans le milieu de la Nîmes à toutes les étapes de la production. Musique Musique Je suis directeur du festival Courant 3D et on m'a demandé d'organiser le FINECA, le nouveau festival du cinéma d'animation d'Angoulême et qui est un festival qui s'intéresse aux nouvelles expériences, aux nouvelles expressions du cinéma d'animation. C'est un vrai défi et dans ce cadre de ce festival, on a un jury d'exception aussi pour la première parce qu'on a un parrain qui s'appelle Théodore Huchef qui est quand même très connu dans ce milieu-là pour être très innovant. On a aussi Natalia Velcanova qui est une experte en réalité virtuelle. Applaudissements Il y a déjà la jury qui est quand même une femme qui est primée largement. J'ai trouvé ça super qu'il y ait un festival sur Angoulême parce qu'en tant qu'amour du court-métrage et de l'animation, je vais les chercher partout sur la planète. Et là pour une fois, je suis bien contente qu'il y ait un festival dans ma ville et de ne pas avoir à prendre des avions, des trains et d'aller un peu partout. C'est ma première expérience en tant que membre des jurys dans le festival du cinéma, donc j'étais ravie, je me suis beaucoup amusé. C'est hyper fort de montrer le film, c'est la première fois que je le vois en grand écran, que je le vois dans une salle avec des bonnes conditions. C'était sa première projection publique et donc que ce soit ici, à Angoulême, dans cette très belle sélection, c'est hyper important pour moi, c'est hyper fort. C'est une initiative, un festival génial, je le trouve vraiment excitant, inspirant, j'adorais s'être à Angoulême et je vous souhaite bonne chance et d'être le meilleur festival de nouvelles expériences d'animation dans le monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada